Je me suis mis en quête en 2012 de trouver une voiture pour laquelle en fait je pouvais participer à sa rénovation et clairement avoir les mains dans le cambouis. Quelques mois plus tard, un certain Loïc m'appelle, il me dit j'ai une voiture pour toi, j'ai trouvé une Mustang Fastback 1968, assez exceptionnelle, elle est Highland Green d'origine, Matching Number m'a-t-il dit à l'époque, je ne comprenais pas trop ce que ça voulait dire, Code S et qui aurait été en fait la voiture type que Steve McQueen aurait utilisé dans Bullit à l'époque au niveau du projet, je ne comprenais pas ce qu'il me présentait en fait comme modèle, j'ai passé la nuit en fait à réfléchir si oui, si non, il avait l'air tellement emballé et le projet pouvait vraiment se faire par son intermédiaire, le lendemain je l'ai appelé et la commande a été passée. Je m'appelle Jacques et je roule en Mustang Fastback 1968. Trois mois après, la voiture en provenance de Chicago est livrée en France et c'est donc là que l'aventure commence. Ils se sont enchaînés en fait deux années de rénovation où il a fallu que je consacre beaucoup de temps au projet, c'est normal, je me suis donc en fait deux à trois fois par semaine levé à 5h30 pour être à 6h15 au garage, j'avais donc devant moi un peu plus d'une heure et demie à œuvrer sur le véhicule, c'était également une très belle période puisque j'ai eu l'occasion de voir de très belles voitures rentrer et sortir, de croiser des clients et des professionnels du monde de l'automobile et tout ça, ça a été orchestré du main de maître de Loïc qui était en permanence à mes côtés, ça a été un partage permanent où il m'a éclairé sur les fonctionnements de beaucoup de pièces et globalement comment une voiture se reconstruit et par quel ordre, lorsque la pendule s'approchait de 8h, il fallait que je me change pour regagner mon lieu de travail et c'est donc en fait au garage que je revêtais chemise, cravate et costumes de rigueur pour aller travailler et ça pendant deux ans, j'ai connu en permanence le soutien de mon épouse Nathalie qui est un véritable bonheur et qui a été en fait un des moteurs de ce projet à mes côtés. J'ai eu la chance que ce projet soit également tout doucement un projet familial puisqu'avec le soutien de Nathalie, c'est rajouté l'intervention de mon fils Philippe qui est venu à maintes reprises en fait au garage le samedi matin me donner un coup de main en découpant des vis pour les adapter en termes de taille ou pour monter quelques supports de suspension et ça a été en fait un partage autour de cette voiture et de voir ses yeux en fait d'enfant, voir une voiture se construire et participer avec son père, ça a été humainement en parlant quelque chose d'extraordinaire. Après quatre années de rénovation, je peux enfin profiter en fait de la voiture et lorsque je pars en on partage avec des gens qui lèvent des pouces, qui sourient et qui viennent lorsque je m'arrête naturellement en fait partager, me poser des questions ou essayer de comprendre ce que c'est comme véhicule. Ces moments d'échange sont toujours sur le ton en fait d'une gentillesse et de partage et c'est assez surprenant de voir à quel point des publics qui soient passionnés ou non avertis viennent et ont une attirance par rapport à des modèles et une carrosserie en fait d'un autre temps. Musique Musique Afin que le projet puisse aboutir, Loïc a mis un grand coup de collier. Nathalie et moi avions décidé pour notre mariage d'utiliser la Mustang le jour J. Et donc en fait nous avons pu au mois de juillet immatriculer le véhicule le 19, la sortir du garage le 21 et le lendemain le 22, nous avons pu nous marier en utilisant en fait la Mustang Fastback. Loïc ce jour-là en fait nous a accompagné avec sa propre voiture et tout l'outillage nécessaire dans le coffre si jamais une panne succincte s'avérait, il n'en a rien été et l'ange gardien nous a accompagné jusqu'au lieu des festivités et donc nous avons pu nous marier dans un carrosse qui est en fait mon rêve de gosse. Musique 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 C'est parti !